Salut les artchémistes ! Donc, ça y est, 2014, bonne année à tous ! Et nous, on attaque fort, puisque nous sommes ici, dans l'enceinte du Théâtre de Paris, vous voyez, le fameux rouge et or des grands théâtres. Voilà, voilà. Et donc, c'est le matin, et là, vous voyez cette longue série d'affiches. Je vais faire un zoom. Vous voyez tous ces spectacles ? Voilà, il y en a beaucoup. Certains prestigieux, les palmes du Dr Schultz, etc. Ce genre de choses. La Belle et la Bête, enfin, le placard. Vraiment de très, très, très grands spectacles qui ont marqué les esprits, etc. Et bien, il y a cette longue, longue série d'affiches et représentative du travail effectué par les théâtres, les théâtres associés, les théâtres privés, qui sont un autre circuit que les théâtres subventionnés, et qui ont un rôle important dans tout ce qui est production et prise de risque, lancement de jeunes artistes, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont les rencontres de tous ces professionnels, dans le cadre de la présentation de la deuxième partie de saison, janvier-juin, 2014. Et alors, j'ai déjà croisé deux, trois acteurs assez importants, Bruno Madinier, etc. Et donc, là, on est vraiment chez les héritiers de Molière. C'est vraiment les preneurs de risques, l'illustre théâtre, etc. Et voilà, donc on va voir un peu ce qui s'y passe, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai reçu l'accréditation, mais je ne sais pas du tout, enfin, voilà. Je me doute un peu que ça va être comme le MAMA, donc l'équivalent des musiques actuelles, mais pour le théâtre. Mais alors après, c'est... Voilà, quoi. Donc, bah écoutez, on vous racontera, mais je trouvais intéressant de vous montrer cette effervescence, preuve que, bah oui, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, il y a des entrepreneurs du spectacle, il y a des gens qui se battent, qui créent, parfois avec pas beaucoup de moyens, qui essayent de tenir leur salle comme ils peuvent. Voilà. La suite au prochain épisode.